bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous entamez très bien le mois de mai alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales pour le signe du capricorne donc bienvenue les capricornes bienvenue à tous les autres signes également alors très brièvement avant de commencer le tirage je tiens toujours à vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas ou que vous ne connaissiez pas pardon en totalité avec le tirage et c'est tout à fait normal puisque vous êtes des milliers à écouter les vidéos donc tous les capricornes ne peuvent pas vivre la même chose en même temps donc prenez ce qui ce qui colle à vous ce qui colle à votre situation et peut-être aussi aller voir la vidéo les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information également je vous rappelle que je suis disponible pour faire des timides des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin alors vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos donc je me ferais un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé et n'oubliez pas également que vous avez totalement le pouvoir sur votre vie les tirages ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton je sais que je me répète souvent mais c'est important pour moi que vous comprenez que les tirages ne sont pas des tirages de fatalité d'accord ce n'est pas parce que je vous dis je vous transmets un message que vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui va arriver dans votre vie si vous êtes averti d'avance et que vous voyez que quelque chose ne vous plaît pas vous avez toujours le pouvoir de changer le cours des choses et vous allez en voir un exemple ici d'accord alors sans plus tarder on va commencer le tirage je vais commencer avec le tirage pour les couples et je vais poursuivre avec le tirage pour les célibataires ici donc pour vous mes chers capricornes qui qui est en couple vous avez quand même un très beau tirage l'issue de ce tirage là va dépendre de votre action va dépendre de la décision que vous allez prendre voyez vous on voit déjà l'exemple ici du pouvoir que vous avez sur votre vie et pourquoi je vous dis ça c'est qu'en fait on voit que pour certains d'entre vous je m'adresse vraiment certains d'entre vous vous avez vous vous êtes en train de vivre un très bel amour à une belle connexion avec l'autre avec votre partenaire l'amour ne manque pas vous êtes amoureux amoureuse l'autre est amoureux ou amoureuse de vous mais simplement ici on commence avec le la carte du magicien ou le battleur inversé alors ça me dit que en tout cas ce que j'ai ressenti en faisant le tirage pour vous c'est que vous avez probablement de la difficulté à vous laisser aller en amour peut-être quand je dis vous laisser aller je veux dire plutôt de la difficulté à manifester votre amour soit dans les dans les paroles dans vos paroles dans vos gestes ou dans la démonstration de votre de votre affection et de votre amour pour votre partenaire d'accord alors ici il y a quelque chose peut-être qui coince qui vous empêche de vous exprimer à ce niveau-là totalement mais si on remet la carte à l'endroit le battleur ici on voit que vous avez tous les outils en vous nécessaires pour pour faire en sorte que votre relation soit de plus en plus meilleure vous avez tous les éléments en vous d'accord alors essayez de remettre la carte à l'endroit ici et à cause de ce fait à cause que vous avez de la difficulté à vous à manifester votre amour peut-être que votre partenaire de vie votre compagne ou compagnon peut-être que c'est quelqu'un de très démonstratif peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se faire dire qu'on l'aime peut-être qu'il a besoin il ou elle a besoin de démonstration de preuves tangibles physiques d'amour et le fait que vous vous reteniez bien peut-être que ça peut créer des problèmes dans votre couple ici on a le soleil inversé donc on voit ici qu'il y a une situation terne dans votre couple présentement alors peut-être que même si vous ressentez un amour profond pour votre partenaire vous avez de la difficulté à le partager alors justement le partage de la richesse de ces sentiments-là est absent alors ça ça crée des problèmes ça crée des frustrations surtout si votre partenaire est en manque besoin de de vous entendre dire je t'aime de vous voir poser des actions des gestes d'affection que ce soit par exemple simplement mettre une main sur son épaule autour de sa taille lui prendre la main alors c'est important pour cette personne-là donc il faut essayer de remettre à nouveau cette carte à l'endroit si vous tenez à votre relation parce qu'il y en a pour qui ces gestes-là sont tellement importants qu'ils sont incapables de rester dans une relation à long terme et s'ils ne peuvent pas recevoir ces manifestations d'amour d'accord alors on voit que dans le futur j'espère proche pour vous bien on a ici la carte du diable alors probablement dans un futur rapproché vous allez peut-être vous laisser tenter à essayer parce que vous allez vous rendre compte que la relation est importante pour vous donc pour ceux que ça concerne si la relation est importante pour vous vous allez vous en rendre compte et vous allez vous rendre compte également que justement il y a possibilité de créer de la froideur entre vous et votre partenaire si vous ne faites rien pour changer la situation parce que l'autre vous allez sentir que l'autre a vraiment besoin de ces manifestations d'amour ici alors donc pour préserver la santé de votre relation vous allez probablement vous laisser tenter à essayer vous allez faire les efforts nécessaires pour pour rectifier la situation ici donc ça va être probablement avec le diable une nouvelle expérience pour vous ça va être quelque chose de nouveau quelque chose que vous allez expérimenter parce que il faut être conscient que peut-être que ces blocages-là vous viennent de très loin peut-être de par votre éducation peut-être des blessures du passé également ça peut venir de plusieurs situations peut-être que vous avez vécu alors ça sera une nouvelle expérience pour vous ici et ou bien ou bien que vous avez peut-être déjà exprimé votre amour et vous avez été bafoué donc vous avez décidé d'arrêter de manifester votre amour donc ça sera peut-être un renouveau pour vous ensuite les deux prochaines cartes sont des cartes conseils donc on a la belle belle carte de l'impératrice alors la carte de l'impératrice ce que ça vient vous dire comme conseil c'est essayer d'exprimer la beauté que vous ressentez dans votre coeur par rapport à votre relation amoureuse surtout si vous êtes bien dans cette relation exprimer tout ce que vous ressentez dans votre coeur la beauté de cette relation pour vous dites à l'autre à quel point vous êtes heureux ou heureuse d'être dans cette relation là avec d'être dans cette relation là avec l'autre et donc exprimer cette beauté que vous ressentez d'accord c'est très important parce qu'on sent qu'à l'intérieur de vous vous avez vous ressentez beaucoup de gratitude de beauté aussi pour votre relation peut-être que vous avez l'habitude de parler avec vos amis vos collègues de votre relation en bien mais que vous n'arrivez pas à le faire avec votre conjoint ou votre conjointe donc observez comment vous parlez de votre relation aux autres et essayez de reproduire la même chose dans votre couple d'accord auprès de votre partenaire et la deuxième carte conseil c'est la papesse ici qui se présente alors soyez aussi dans la réceptivité parce que lorsque l'autre personne vous vous fait des démonstrations d'amour ou d'affection bien peut-être que vous avez une façon de réagir un peu fermée ou un peu froide parce que vous ne voulez pas vous sentir obligé de donner de donner la réciprocité alors soyez en toute ouverture dans la réceptivité plutôt de cette manifestation d'amour là et vous allez voir que ça va faciliter ça va vous faciliter les choses pour redonner aussi la même chose à votre partenaire et aussi la papesse nous parle d'observation alors une fois que vous allez passer à l'action que vous allez faire en sorte que d'essayer en fait de montrer davantage d'amour et d'affection à votre partenaire bien observez les bienfaits que ça apporte à votre relation observez observer ce que ça change ce que ça apporte dans votre dans votre couple d'accord parce qu'ici on voit la carte de la mort qui se présente donc il y a quelque chose à changer quelque chose quelque chose à transformer c'est votre défi en fait c'est la carte de votre défi ici donc le défi dans le fond c'est de vous débarrasser de cette passivité que vous avez dans l'expression de vos sentiments et tout ce qui peut nuire aussi à votre relation donc apporter les changements nécessaires les changements qui peuvent être positifs pour votre relation de couple d'accord donc définissez ou déterminez qu'est-ce qui peut entraver votre votre belle relation alors déjà vous le savez que ce sont les c'est l'expression de votre amour dans les gestes dans les paroles donc faites les changements nécessaires pour régler ça parce que vous avez la chance chers amis Capricorne oui en couple justement d'être en couple premièrement et de vivre aussi un bel amour vous avez cette chance ici vous avez la possibilité de faire croître davantage cet amour imaginez si vous laissez libre cours à l'expression de vos sentiments si vous vous sentez déjà très bien dans votre relation imaginez ce que ça pourrait être avec l'effort que vous allez faire pour exprimer davantage votre amour vous allez voir peut-être que votre relation vous allez créer une véritable une véritable et profonde connexion avec l'autre et même dans l'intimité vous allez voir les bienfaits que ça va apporter parce qu'il y aura des changements positifs grâce à vos efforts de rejoindre l'autre dans l'expression de vos sentiments ici alors c'est un très beau tirage pour vous et d'ailleurs vous savez c'est toujours c'est souvent très étonnant ce que les cartes peuvent nous dire j'ai également pigé une carte une carte du message des anges de l'amour pour vous et les cartes parlent d'elles-mêmes regardez la carte qui est sortie pour vous c'est vraiment étonnant et sans c'est vraiment sans arrangement c'est vraiment la carte qui est sortie toute seule du paquet je ne sais pas si vous pouvez lire c'est indiqué exprimer votre amour c'est c'est exactement le le sujet de votre tirage pour vous mes chers capricornes qui sont en couple exprimer votre amour et c'est indiqué sur la carte lancez-vous faites le premier pas alors déjà commencez à penser à faire le premier pas n'attendez pas de répondre à une manifestation d'amour de la part de votre conjoint ou conjointe décidez de faire le premier pas et vous allez voir à quel point ça va surprendre votre partenaire et ça va remettre du piquant dans votre relation vous allez voir vous saurez me le dire laissez-moi des commentaires pour ceux et celles qui vivent cette situation qui ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments si vous faites l'effort si vous décidez de faire l'effort en ce sens laissez-moi s'il vous plaît des commentaires pour me dire comment ça s'est passé pour vous et aussi comment ça s'est passé pour votre partenaire comment il ou elle a reçu cette manifestation d'amour soudaine de votre part d'accord je suis vraiment intéressée à savoir comment ça s'est passé pour vous d'accord donc s'il vous plaît je vous demande sincèrement de me laisser des commentaires par rapport à ça je vais vous lire ce que le carnet en dit pour exprimer votre amour alors je vais même vous montrer l'image de la carte à nouveau pendant que je lis pour que vous puissiez intégrer l'image dans votre pensée alors cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît ou bien ici dans ce cas c'est votre conjoint ou conjointe pour lui proposer un rendez-vous cela peut aussi représenter un envoi de fleurs de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez alors ce n'est pas nécessairement un rendez-vous mais ça peut l'être aussi vous pouvez tout simplement inviter votre conjoint ou conjointe au restaurant au cinéma dans un parc et l'expression de l'amour peut se faire sous toutes sortes de formes quand vous exprimez votre amour vos sentiments s'écoulent en vous vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré plus vous donnez de l'amour plus vous en recevez amusez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert assurez-vous pardon assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu des anges et des autres personnes alors voilà donc plus vous donnez d'amour mes chers capricornes plus vous allez en recevoir aussi d'accord alors ne laissez pas votre relation se ternir se faner d'accord exprimer votre amour alors je suis vraiment contente de ce tirage je suis vraiment je devrais pas être étonnée parce que je sais à quel point les cartes peuvent nous parler mais parfois certains tirages m'étonnent encore parce que les cartes sont vraiment très très parentes j'ai également tiré une carte pour finir avec le tirage des couples une carte de l'oracle lumière pour éclairer un peu plus votre tirage et voyez-vous elle aussi cette carte tombe à point je trouve ça magnifique cette carte aussi dans votre tirage c'est la carte découverte alors ce que ça vous dit tout simplement c'est que grâce aux efforts que vous allez faire pour exprimer votre amour envers votre partenaire bien vous allez découvrir quelque chose en vous aussi et ce quelque chose là que vous allez découvrir en vous peut être très révélateur peut être aussi très libérateur aussi et je crois que vous allez faire une découverte magnifique parce que vous allez resserrer les liens avec votre partenaire et vous allez voir même jusque dans l'intimité à quel point c'est bénéfique pour vous d'accord mes chers capricornes alors j'espère que vous pourrez bénéficier de de ce de ce tirage de ce message que vous avez reçu aujourd'hui et vous saurez me le dire laissez-moi des commentaires je suis vraiment vraiment intéressée à savoir comment ça s'est passé pour vous alors maintenant je passe au tirage pour les célibataires donc mes chers célibataires on commence ici avec la carte de la justice dans la position de la carte qui demande est-ce que vous allez est-ce qu'il y a une relation qui se profile pour vous d'accord et la réponse est oui il y a une relation qui peut se profiler pour vous ici avec la carte de la justice il y a même une union qui se profile pour vous si je pourrais dire parce que la justice nous parle parfois de mariage ou de légalisation donc même si vous ne vous mariez pas peut-être vous allez vivre ensemble donc vous allez devenir des des en union de fait si je peux dire ça comme ça et ça va aussi probablement vous apporter l'équilibre dans votre vie la justice nous parle aussi d'équilibre donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps avoir un ou une partenaire dans votre vie pour justement trouver l'équilibre qui vous manquait la personne qui va se présenter à vous ce sera une personne fiable une personne responsable on a l'empereur ici donc ça sera une personne fiable une personne responsable avec beaucoup de sérieux dans son engagement face à vous face à votre relation à tous les deux alors c'est une très belle carte si vous avez l'intention de former une famille d'avoir des enfants c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter quelqu'un qui aura une figure paternelle selon le cas une figure maternelle aussi mais c'est l'énergie masculine ici mais quand même que vous soyez un homme ou une femme la personne qui va rentrer dans votre vie sera soit une bonne figure maternelle ou une bonne figure paternelle d'accord alors c'est vraiment un très beau tirage pour vous aussi les célibataires capricornes on continue avec l'as de bâton la belle carte de l'as de bâton qui nous dit dans cette position qui nous indique si votre relation sera saine ou non alors cette relation pourra être saine parce que elle sera énergique on voit une flamme active une flamme vive peut-être qu'il y a un profond désir entre vous deux entre les deux partenaires et c'est comme si c'est une inspiration qui vous a qui vous a comment je pourrais dire qui a qui a créé votre rencontre en fait vous avez eu l'inspiration et l'autre personne aussi pour vous rencontrer alors cette relation là il y a beaucoup d'amour beaucoup de désir on voit vraiment une grande énergie dans cette relation là alors oui cette relation là pourrait être tout à fait saine et on le voit aussi à travers les deux prochaines cartes on a le chariot qui se présente alors au niveau de l'engagement bien vous pouvez être assuré d'un engagement sérieux de la part de votre partenaire qui s'en vient dans votre vie ou qui est déjà arrivé très récemment un engagement sérieux parce que cette personne et qu'est-ce qui va vous le dire c'est en fait c'est que cette personne là aura des objectifs avec vous voudra atteindre certains objectifs avec vous peut-être que vous aurez des projets ensemble alors ça ça va vous indiquer que la personne est prête vraiment à s'engager sérieusement avec vous et pourra même peut-être éventuellement il pourra en résulter peut-être même un mariage ou une union de fait comme je l'ai dit un petit peu plus tôt avec le chevalier de Denier parce que le chevalier de Denier c'est une personne très fiable aussi une personne très fiable sur qui vous pouvez compter sur qui vous pouvez épancher vous épancher sur son épaule vous êtes assuré ici avec cette personne là d'avoir son support le support de l'autre ici vous pouvez vraiment compter sur cette personne là et dans la position de la carte qui nous parle de la durabilité de de l'union ou de la relation bien c'est là que le bas blesse un peu parce que je vous dirais de faire très attention mes chers amis capricornes célibataires c'est peut-être comment je pourrais vous dire vous avez la carte de la mort inversée d'accord alors ici dans la durabilité on vient nous dire que par contre même si tout va bien vous avez vraiment un beau tirage jusqu'au chevalier de Denis qui nous dit que oui la personne est sérieuse que vous pouvez compter sur la personne parce que c'est une personne fiable qui va vraiment s'engager qui va vraiment prendre avoir des objectifs à atteindre avec vous qui veut aller loin avec vous mais ici par contre la durabilité va dépendre de vous un peu d'accord la durabilité de votre relation va dépendre un peu de vous de ce que vous allez de la façon que vous allez réagir parce que avec la carte de la mort inversée on vient nous dire que les choses pourraient changer très rapidement très soudainement aussi parce que ça va changer soudainement si vous avez une attitude de pas de de regret d'ennui on a le 4 de coupe ici si vous commencez à devenir trop exigeant envers cette relation ou envers l'autre personne exigeant ou exigeante si vous êtes dans une attitude où vous êtes toujours en train de demander plus à l'autre personne alors soyez patient soyez patient et patiente sachez que l'univers s'occupe de vous et soyez reconnaissant pour ce que l'autre vous apporte dans votre vie déjà c'est beaucoup d'apporter un certain équilibre dans votre vie alors peut-être qu'à un certain moment donné vous allez devenir exigeant ou exigeante parce que vous rêvez à plus vous voulez quelque chose de plus mais il faut être patient et reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie ce qu'il y a de beau dans votre vie commencez par apprécier ça déjà et le reste va suivre tout naturellement éventuellement d'accord j'ai aussi puis j'ai une carte pour vous du message des anges de l'amour alors elle aussi elle parle dans votre dans votre tirage donc c'est la carte vous pouvez aimer sans crainte d'accord alors vous pouvez aimer sans crainte la carte vous dit ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie voyez-vous la belle énergie ici la plus élevée entre toutes d'accord vous pouvez aimer sans crainte et je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte-là je vais juste trouver la carte la page alors ça vous dit cette carte indique que vous protégez votre coeur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé cependant les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir si vous avez une armure autour du coeur comment le laisserez-vous entrer un coeur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre coeur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes y compris un partenaire amoureux dans votre vie et ils le feront à condition que vous les écoutiez et suivez leurs conseils alors ici le conseil c'est de faire attention peut-être que le fait ici de demander plus c'est peut-être de l'auto-sabotage que vous allez faire à cause justement comme le carnet le dit de blessures passées parce que même si vous voulez avoir une belle relation de couple une belle relation amoureuse le fait de ne pas peut-être avoir guéri les blessures du passé vous avez toujours ça en tête c'est toujours quelque chose de récurrent en vous et pour éviter de souffrir à nouveau vous utilisez l'auto-sabotage pour éloigner certaines personnes de vous même des personnes qui pourraient être de très bons potentiels amoureux alors c'est de l'auto-sabotage ici probablement que vous vous faites à vous-même en exigeant davantage de la relation d'accord alors essayez de réfléchir à ça donc ici on a vraiment une belle belle relation qui peut émerger de cette rencontre alors finalement je vais retourner la carte aussi j'ai tiré une carte de l'oracle lumière pour mettre encore un peu plus de lumière sur ce tirage pour vous mes chers célibataires et voilà vous avez la belle carte horizon nouveau alors si c'est un schéma que vous entretenez que vous répétez souvent l'auto-sabotage bien maintenant c'est peut-être le temps d'envisager d'aller vers de nouveaux horizons pour vous parce que ici je sais que c'est très sombre peut-être vous voyez mal la carte mais on voit ici beaucoup de sombre c'est bleu très foncé noir ici mais si vous regardez un petit peu plus loin en haut de la carte vous avez une lumière qui brille et qui vous appelle donc c'est des nouveaux horizons et vous l'avez ici ça s'est présenté ici pour vous dans votre tirage alors faites-y attention à cette nouvelle flamme peut-être qui arrive dans votre vie si elle n'est pas déjà arrivée parce que c'est un beau potentiel amoureux d'accord alors ce que vous avez à surveiller à travailler c'est d'être dans la reconnaissance pour ce que vous avez ou ce que vous allez avoir éventuellement et d'éviter l'auto-sabotage ici d'accord allez vers de nouveaux horizons mes chers amis Capricorne donc voilà mes chers amis c'est terminé pour le tirage pour vous ce mois-ci alors j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il a pu vous apporter des pistes de réflexion des pistes de solution et j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qu'il advient de ce tirage donc n'hésitez pas à laisser des commentaires j'apprécierais beaucoup je vous rappelle que je suis disponible pour des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos alors si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir ça nous aide aussi à grandir et ça nous encourage à continuer n'hésitez pas aussi à partager la vidéo parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message même si c'est un message qui ne vous a pas touché en totalité vous pouvez le partager pour d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés qui viennent me visiter et consulter les tirages que je fais donc voilà mes chers amis je vous souhaite de passer un très 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 beau mois de mai dans l'amour bien sûr et je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci et au revoir